Faites entrer peut-être l'un des acteurs numéro 1 dans les films d'action dans le monde et qui maintenant a fait un album, c'est surprenant, mais c'est comme ça, je vous demande d'applaudir M. Steven Seagal ! Purée, purée ! Steven Seagal, je vais m'asseoir, je vais m'asseoir ! Ok ! Alors souvent on dit que les acteurs qui font des films d'action comme vous, on dit qu'ils ont, je vais la faire tout de suite comme ça ce sera fait, on dit qu'ils ont tout dans les bras et rien dans le cerveau. Hola ! Bon, écoutez, aux quatre coins du monde, on me connaît comme étant quelqu'un de particulièrement idiot, même la personne la plus idiote du monde entier, c'est connu, donc il n'y a aucune inquiétude à avoir, côté inspiration, de mon côté, n'attendez rien, soyez tranquille, pas d'inquiétude, je suis un gars un peu simple. Oh bon, ça va, vous ne comptez pas me mettre une claque dans les 20 minutes qui viennent ? Vous êtes quelqu'un de calme au fond de vous, visiblement. Non, 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 non ! Le non, 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 non m'inquiète un tout petit peu, il est... Je sens une hésitation dans le non, 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 non. Il me dit qu'il veut te f***. Non ! Non ! Il m'a dit la même chose. Écoutez, j'ai un petit peu l'impression que vous avez un ami vraiment sympa, là, juste assis ici, et je pense qu'il se préoccupe vraiment de votre bien-être. Mais bon... Ça va. Mais avant qu'on parle de la musique, la carrière d'acteur, quand vous voyez l'évolution, par exemple, d'Arnold Schwarzenegger, qui a fait de la politique et devenu gouverneur, ça vous est à un moment donné passé par la tête ou jamais ? Écoutez, je suis quelqu'un d'apolitique depuis toujours. Ce qui m'intéresse davantage, ce sont les questions physiques et philosophiques. Mais si on vous confie une mission, quelque chose de totalement apolitique, on vous confie une mission, voilà, dans le gouvernement, par exemple, aux Etats-Unis, ou ailleurs, une mission particulière, vous l'accepteriez ? Et laquelle ? Écoutez, ça dépend de la mission. Si ça avait quelque chose à voir avec la psychologie, la culture, sauver des vies, pourquoi pas ? La déconne, aussi. Rukier, t'arrêtes de me foutre dans la merde. D'ailleurs, tu vas t'en aller, maintenant. Ça commence à bien faire parce que je crois que t'as attendu. Ah oui. On m'a dit, parce que là... Je vous laisse en bonne compagnie. Oui, parce qu'à cause de toi, je vais m'en manger une dans les 30 secondes. Donc, do you know Laurent Rukier ? Yes, I do. Oui, oui, je reconnais. C'est un bon ami. D'accord. Tu me fous, moi, là-bas, c'est malin. C'est malin. Allez, casse-toi, le good friend. Laurent Rukier. He said he doesn't like your music. No, 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 sir ! Maïté, comment trouvez-vous un homme comme Steven Segal ? C'est un bel homme. C'est vrai ? Est-ce que c'est votre genre d'homme ? Nourri. Oui, il est grand. Il est costaud. Je pense qu'il aime bien manger. Il doit être gourmet. Il doit avoir des qualités que j'aime bien. C'est ce que veut dire quoi, ça ? Tout ce que j'espérais, c'est qu'elle m'aime un tout petit peu. J'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Alors, votre spécialité, vous, au cinéma, ce sont les arts martiaux. Et vous êtes septième dan d'Aïkido. Wow. C'est-à-dire qu'en gros... Attendez. Ça veut peut-être pas dire grand-chose, mais septième dan d'Aïkido, ça veut dire qu'il y a la ceinture noire et vous, vous êtes sept niveaux dessus. Oh. Il n'y a pas grand monde dans le monde qui a atteint ce niveau. Vous êtes combien ? Vous n'êtes pas nombreux, à mon avis ? Non, je ne sais pas. Cinq, six, sept personnes, pas plus. Alors, par contre, dans toute cette philosophie de vie, vous êtes bouddhiste. C'est-à-dire que je crois que vous avez découvert ça en 1980. Je me trompe ou pas ? Vous êtes converti en 1980 au bouddhisme ? Non. J'ai commencé en 1969. Et vous avez rencontré le Dalai Lama ? Oui, je le connais depuis 25 ans. Qu'est-ce qu'il pense de vos films ? Il regarde un petit peu ou pas ? Et s'il a déjà... Je ne sais pas, je ne vais jamais poser la question. Ce que l'on fait, tant que ça ne va pas directement à l'encontre de nos convictions personnelles, ça ne pose absolument aucun problème. Mais alors pourquoi vous n'avez jamais fait un film plus calme ? J'aimerais, j'adorerais faire ça. J'adorerais que quelqu'un me donne la chance de faire quelque chose comme ça. Récemment, j'ai fait un petit peu de comédie, parce que croyez-moi, je suis super drôle. C'est vrai ? Si je pouvais parler français, je serais super drôle. Mon français n'est pas suffisamment bon pour entrer en concurrence avec vous, mais croyez-moi, je suis aussi drôle que vous. Et donc je suis comédien, je suis la comédieuse aux Etats-Unis. Qu'est-ce que vous savez dire en français ? Est-ce que je peux jurer ? Oui ! Allez-y. Poutin. Ah oui ! Aïe ! Ah oui, ça c'est le premier truc. C'est vraiment un mot super important. C'est le premier qu'il faut apprendre. À côté, c'est bonsoir. Bonsoir ! Ah, poutin ! Ah, poutin ! Ça va ? Ça va bien ? Cranard à l'orange ? Ah oui ! Cranard à l'orange !